Il est bon qu'on eût posé la question de l'éducation, mais il n'est pas suffisant de poser la question, il faudra trouver la bonne réponse. Nous sommes tous conscients que l'éducation est une affaire stratégique, mais je pense que dans le cas d'espèces, comme je le disais tout à l'heure, les choix stratégiques ne peuvent pas faire l'objet de marchandages ou de jeux de consensus. Et pour ma part, l'éducation n'est pas une affaire seulement technique, c'est d'abord des valeurs. C'est d'abord des valeurs, et nous devons tout simplement souscrire aux valeurs universelles. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une culture qui soit hermétique aux valeurs universelles. Et il est à mon avis fondamental d'imprimer ces valeurs au bas âge, à l'école, et peut-être au-delà, dans les officines, les partis politiques, la société civile, etc. Je pense qu'avec ce qui s'est passé dernièrement en France, il est temps de cesser de bricoler. Il est temps de... il faut tout simplement adhérer aux valeurs universelles. Celles de la raison, celles de la liberté. Et je ne pense pas qu'on soit hermétique à ces valeurs. Le corpus qui touche à l'intimité devrait tout simplement être séparé de la santé publique. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette révolution, ou de cette évolution. Il y a de ça dix ans, depuis les attaques du 16 mai, l'État marocain s'est lancé dans un travail de restructuration des champs religieux. Personnellement, je reste sceptique sur, finalement, des résultats. Et je pense qu'il faut être clair là-dessus. Il n'y aura pas d'autre issue que celle d'imprimer les valeurs des Lumières à l'école et dans notre société. Merci.